Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms, on continue d'avancer notre petite campagne tranquillou. Ici je suis en train de voir qu'on avait des points de mouvement supplémentaires, on va avancer un peu du coup. Toi tu te barres ici on peut pas avancer plus parce qu'on est à portée de cette dame. On avait des réformes à prendre alors, on avait dit qu'on partait là dedans, sachant que vu nos problèmes de thunes, un petit truc qui file du blé pourrait être pas mal. On va peut-être prendre juste celle-là histoire d'aider un peu à rééquilibrer les finances et après on partira dans l'espionnage. Donc ici on avait mis une tatane à cette armée, on avait une armée plus ou moins en formation par là mais pourquoi elle ne se reconstitue pas, je ne sais pas. C'est bien KO KO. Il y a à ce point-là en déj de thunes. Voyons ça. Très pauvre. Ah oui, il y a peut-être plus de bouffe le monsieur. Eh ben tant mieux tant mieux, ça me convient bien. Donc là on avait une attaque marque, mais cette guerre va peut-être être l'occasion justement de pousser complètement à l'ouest et peut-être de choper l'empereur en passant. Je pense que ça pourrait être une très très bonne occasion d'avancer là, en étant vraiment pas menacé au nord. Tiens, ici on a toujours notre mec, je croyais que c'était fait buter. Mais il s'était pas fait buter lui. Bon, normalement il s'est fait buter mais peut-être qu'on voit son dernier truc, son dernier remplacement. Bref, c'est pas grave, passons le tour. Ah d'accord, lui il veut déclarer son indépendance. Ok. Très très bien. Je vois le genre. Alors ici on a donc une attaque. Qu'est-ce qu'il a ? Principalement de la merde et quand même quelques mecs potables ici. Nous on a quand même de quoi tenir, on va la faire celle-là. On a beaucoup de cavalerie, on a aucun archer par contre. Ça c'est un peu la lose. Niveau défense, on va même pas du tout pouvoir utiliser notre cavalerie. Bon, on va voir comment il se place mais aucun archer c'est chaud. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe qu'il se met par là. Donc nous on va préparer des lignes du coup pour tenir. Par contre toute notre cavalerie, on va la foutre là. Clairement. Allo les gars, voilà. Toi tu viens ici. Ici on va devoir lui laisser des mecs à manger entre guillemets. Pas trop le choix. Alors on va peut-être pas laisser le général, enfin les types potables. Mais on va mettre des gens ici pour encaisser les flèches, donc ils vont se faire dépiauter. Il n'y a pas vraiment d'alternative. Mais l'idée ça va être du coup d'utiliser notre cavalerie pour essayer de faire le tour et de neutraliser ses archers. tout simplement. Allez, c'est parti. Ah putain, il y a des gens ici aussi, effectivement. Ok, donc vous sortez, vous courez par là. On va sortir la cavalerie en urgence du coup. On va se prendre des flèches. C'est bien malheureux. Il y a du lancier ici, oui il y a du lancier. Tirez-vous par là. On va les faire courir un peu. Utiliser leurs munitions. Dans ce temps-là ils sont sous les tirs de nos tours. Alors toi tu recules. Toi tu te fous en formation. Là on va prélever deux unités et les envoyer par là-bas. Vous courez là puis là-bas. Là j'ai l'impression qu'il a laissé ses archers un peu tout seul. Ce qui veut dire qu'on a tout à fait une possibilité d'aller les choper. C'est parti. Donc ici il a décidé de charger mais sa milice s'est fait dépiauter. Ici il est en train de faire je ne sais pas trop quoi avec ses archers. Pareil, on va tenter une petite charge, on va voir. Putain, courez-vous ! Ici continuez, continuez de choper ceux-là. On s'en fout de la cavalerie pour l'instant. Ok là il recule, ce qui est encore mieux du coup parce que du coup mes cavaleries peuvent complètement le défoncer. Ici, essaye de faire jonction. Alors là on peut du coup reculer. Charger sur ceux-là. En speed. Alors là ça se passe comment ici ? Ici ils sont brisés. On va essayer de charger sur celui-là. Est-ce que lui est indémoralisable ? Déploiement de guérilla et encouragements. Ok donc ça va. Ici continuez de courir. Détachez-vous. Continuez de charger par là. Donc il y a de la cavalerie qui nous poursuit, c'est pas très grave. Alors ici ça donne quoi ? Parce qu'il faut aussi surveiller un peu, mine de rien. Je pense qu'on va envoyer du renfort par là-bas. Parce que c'est là-bas que l'action va se passer quand ils vont revenir. Il ne reste plus qu'une seule unité d'archer. Ça c'est plutôt cool. Ah merde ici putain, on s'est fait choper par des cons. Dégagez-vous les gars. Ah c'est la cavalerie, j'avais pas vu. C'est pas grave, courrez par là. Ici c'est pareil, on continue. Il faut me dépiauter cette unité d'enfants de cavalerie là. D'archer je vais y arriver. Ici à deux, on pourra gagner contre lui. On va tenter une charge par là. Donc là on est complètement en train d'ignorer ces autres unités. Bien d'accord. Ok en fait plutôt une charge sur celui-là du coup. Donc ici il a lancé une attaque avec des gardes lanciers. Pour l'instant ça tient, on va garder la ligne. Alors ici il y a une pauvre unité d'archer qui s'est reformée. On va envoyer quelqu'un s'en occuper. Donc là limite il faudra qu'on se détache avec eux. On va pas avec eux. Essayez donc de vous détacher les gars. Ici demi-tour. Putain mais ils courent vite eux ! C'est quoi ce délire ? Tracer jusque là-bas. Ici on essaye de se détacher mais c'est chaud avec toute la cavalerie qui traîne. Alors ici. Ici on est en train de céder. Il faut du renfort. Putain ils nous poussent les mecs quoi. Viens aider toi aussi. Ici on a du renfort qui arrive. Ici on va en envoyer aussi un petit peu. Et il va être temps tranquillement de commencer à sortir avec les autres pour les prendre de dos. Donc eux c'est bon, ils lâchent le fer. Courez jusqu'à eux. Ici on est complètement pris. Ok. Ici on va essayer de charger ceux-là. Ici on n'arrive pas à se détacher malheureusement. Plus vite ! Cavaliers ! Nos troupes détalent comme des lapins ! Ouais facilement. Ça va commencer à céder un peu. Il se prend une charge sur charge parce qu'il peut se permettre de rester au contact. Comme il peut. Cours toi, cours un peu. Alors ici. Ici c'est la grosse baston. Il faut que vous sortiez. Tracer. Ici on va choper les archers, c'est parfait. Ici on essaye. Là pour l'instant on tente de faire tenir un peu le monde. Chargez jusqu'à ceux-là si vous pouvez. Ouais il y a ces généraux qui commencent à sortir pour engager. On a perdu les tours ici. C'est bien dommage. Il y a donc par là toi. Ici on va tenter une petite charge de dos. Même si c'est histoire de dire quoi. Et ici on est engagé contre des connards de lanciers. Là merde putain. J'ai oublié de me tourner. Ici il y a son général qui fousse dans le tas. Il va nous défoncer. On est bien d'accord. En avant. Chargez les dos. Ça leur fera du bien. Il ne nous reste plus que ça du coup. Comme cavalerie. Qui mine de rien se démerde pas trop mal. On dépiaute ces archers parfait. Ils ont cédé définitivement. En avant. Ici la fameuse technique du bouchon. En attendant de pouvoir faire mieux. Allez hop. Là on charge dessus. Ici elle devrait céder. Ce qui va nous libérer des troupes. Pour aller passer derrière. Ça fera pas de mal. Là. Chopez les. Ils vont céder. Devant Loubu et compagnie. C'était plus ou moins couru d'avance. C'est plus ou moins couru d'avance. Le cavalerie a quand même bien fait le taf. Ça fait plaisir. Il faut qu'ils cèdent ici. Avant que les lanciers arrivent. Allez allez. Combien de morale ils ont encore ? 3. Ici par contre les mecs ils sont 5 comme ils résistent quoi. Allez en avant. Ah ici ils veulent pas céder les enfoirés. Détachez vous les gars. On va laisser les tours s'en occuper de celui-là. Le dernier qui reste. Ici on est englué avec la. Allez on va charger dans le dos. Voilà ça va lui donner envie d'engager ses dernières troupes. Et nous on arrive aussi. Je pense qu'on peut même prendre une unité qui est à l'arrière là. Et d'envoyer faire le tour. Ah putain il y a eu qui sortent des forêts. Fait chier. Ici on se fait repousser petit à petit. On voit bien qu'avant on était au niveau de la tour. Et maintenant on est rendu tout là-bas. Non on se fait tellement défoncer. Mais on leur fait mal quand même. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ouais ouais on perd du terrain. Qui c'est qui dit ça ? Je sais pas qui. Allez on sort. On court. Là eux ils se re-rapprochent des tours. Donc ils vont se prendre des flèches dans les fesses. C'est parfait. On va laisser les tours s'en occuper tranquille. On court par là. Emmener un petit peu de monde. Donner un coup de main. Alors j'aimerais bien qu'on fasse le tour par là. Je sais pas si je vais pouvoir. On va essayer. On verra bien. Ce que ça donne. Parfait. Ils ont fini par céder sous les tours avec un peu de bol eux aussi. Il leur reste beaucoup de morale encore malheureusement. Allez ici on va essayer de donner un petit coup de main par derrière. On va en profiter pour dégager cette cavalerie si on peut. Allez en avant. Venez se soulager un petit peu. Ici une petite charge de dos. Charge relative mais qui peut les faire céder. Parfait. Ils ont cédé. Non ils ont pas cédé. Ils sont là pardon. Autant pour moi. Ils ont pas cédé encore. Parce que eux du coup sont considérés comme attaqués par l'arrière. Alors qu'il y a 10 péons dans leur dos quoi. C'est un peu dommage. Eux ils vont cédé mais ils résistent bien quand même. Allez détachez vous. Et une nouvelle charge. Là ça commence à souffrir. Il y a trop de monde ils ne veulent plus fuir. Ils ne sont plus que 3 mais ils ne veulent plus fuir les mecs. Ah merde notre cavalerie a cédé. Dommage. Et là ils sont. Je pense que la tour elle fait plus des dégâts amis que toucher les cavalerie à mon avis. Mais bon. Tant pis. C'est la vie. Ici on continue de pousser. Et là par contre les généraux sont arrivés au contact. Donc ça va partir en couille. Ah il y a une tour qui est dans l'angle de tir ici. C'est qui ? Ah oui celle-là elle tire jusque là-bas dis-donc. Bon bah. On leur a quand même fait mal mais bon. Sans grande grande surprise avec des généraux d'élite en face. Surtout l'ubule hein. On lui a déjà mis une fessée une fois. On en fera une deuxième. On fera une prochaine fois. C'est une défaite valeureuse. Ouais on lui a quand même laminé la moitié de son armée. C'est plutôt propre. Même plus de la moitié hein. On lui a fait très très mal aux fesses. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il l'a rasé du coup le petit salaud. Et ça c'est qui ça ? Alors donc lui a déclaré la guerre à nous. Très très bien il s'est libéré hein. Donc on va lui expliquer que c'était une idée de merde. Vie harmonieuse. Donc on a des gens qui ont leurs relations qui se renforcent très très bien. Alliés mobilisés. Alors le duché de Zong va essayer de s'occuper de l'ubu. Parfait. Lui il continue d'essayer de s'infiltrer. Eux sont devenus potes. On a récupéré un berger. Active la formation en pointe hein c'est cool ça. Et on a une colonie qui a été rasée du coup. Alors du coup qu'est-ce que c'est que cette armée ? Zing Yang ok il n'a rien à foutre là. Il est complètement hors contexte le mec. Clairement il est complètement hors contexte. Donc du coup ici. On va aller lui expliquer à l'ami l'ubu qu'il a fait une grosse grosse boulette. En essayant de nous attaquer. Alors là-haut. Là-haut là-haut là-haut. Là-haut bah l'idéal ça serait qu'on lève une armée hein. Mais ça va être tant d'axes. Eux toi je pense qu'on va changer ta cible. Pourquoi devrions-nous parler ? Tu vas s'il te plaît t'occuper de notre ancien vassal. Et accessoirement... Est-ce que tu m'aimes bien toi ? Encore vous ? Autitude négative. On pourrait la libérer et proposer une garantie d'autonomie. Ouais. Ça lui ferait plaisir ça ? Ouais ça lui ferait plaisir mais... Je ne peux pas vraiment promettre ça. Il est très pauvre en nourriture. On va lui filer un peu de nourriture. Pour qu'il nous aime mieux. Voilà. Histoire qu'il lui n'ait pas envie de se tirer. Ok. Donc ici on a une armée qui se déplace par là pour faire mal. Celle-là elle est en marche forcée celle-là ? Oui. On va passer en marche normale jusqu'elle traverse là. Oh tu peux traverser quand même non ? Tu ne peux pas traverser ? Bon bah écoute traverse. Même comme ça tu ne peux pas traverser. Ne traverse pas. Pas grave. Alors ici. Ah c'est marrant il y a une muraille là. Ici elle se replie. Je m'y attendais un peu. Est-ce qu'on peut l'attaquer ? Non on ne peut pas l'attaquer. Fait chier. Donc on va commencer à aller par là-bas. Histoire de mettre la pression ici. Même si il y a Kongzou qui a l'air d'être parti pour. Lui il va vouloir prendre cette ville je pense. Parce que... Bon après c'est pas très grave. Au pire on l'absorbera. J'allais dire j'avais envie de l'envoyer plutôt prendre ça. Mais c'est un peu loin en territoire ennemi. Et si jamais il prend ça comme nouvelle capitale. S'il arrive à la faire tomber ce qui n'est pas dit avec son armée. Clairement pas. C'est pas très très gênant. On lui laissera le temps qu'il se remette un peu en forme. Ici bon bah il nous a détruit ça. C'est un peu chiant mais c'est pas non plus dramatique vis-à-vis du fait qu'on avait de toute façon pas cette petite cité. Par contre il va falloir lui apprendre qu'on apprécie pas trop la blague quoi. Et ici bah on verra bien ce que ça donne. Alors on a une armée ravitaillement en faible quantité. Ça remonte il n'y a pas de soucis. Eux il reste en embuscade là pour choper les gens qui auraient envie de passer. C'est parfait. On peut construire des trucs avec nos sous bofs là. Ah bah oui on peut améliorer ça ça fait rien. Ouais mais l'ordre public est déjà en train de baisser ici donc je suis pas trop fan de l'idée. Passons le tour. Alors est-ce qu'ici il va directement lancer l'assaut ? Non il est en marche forcée donc ça va. Ici il est sorti il a vu que c'était la merde il est reparti. Très très bien. C'est marrant l'Empire des Han est orange. Je sais pas trop ce que ça signifie. Succession de factions. Ah on a Kongzu qui est mort. Une faction qui a été détruite. On a notre espion qui est parti chez Lubu. Modeste contre vaniteux. Alors on choisit la modestie et on choisit la vanité. On choisit la modestie. On a eu des niveaux. Lui il est devenu ami. Là on est devenu ami parce qu'on a soutenu je pense celui-là. Ils ont bien apprécié. Lui il continue d'essayer de s'infiltrer pour l'instant c'est pas une réussite. Ah on a notre femme qui est devenue digne de confiance. En plus influence commerciale plus 10% vu qu'elle est héritière c'est parfait. On a eu le classique des montagnes et des mers. Faut vraiment que je fasse un petit tour de mes personnages. Espion déployé, faction détruite. Alors regardons un peu. Ici. Toi t'as quoi toi ? Plus de reconstitution. La formation en pointe ça serait pas mal mais je vais peut-être plutôt le donner à lui. T'as quoi toi ? Ouais tu vas plutôt prendre le berger. Hop. Une petite formation en pointe pour ces troupes là ça pourrait être pas mal. Toi par contre je pense que ce mec là, ce serait très intéressant. Tu vas le prendre. Plus 5% de déplacement c'est pas mal. Toi t'as quoi de beau ? Entretien du régiment, satisfaction ouais. Portée de déplacement en campagne c'est pas mal. Plus ça montre la ruse. On va prendre ça vu que cette armée est partie pour devoir poursuivre l'ubu. Autant pousser dans ce sens là. Ok pour cette armée c'est pas mal. Toi. Toi on doit pouvoir te trouver mieux. Plus de ravitaillement. Plus de reconstitution. Parfait ça. Réserve plus 4 dans la commanderie gérée. Mouais. Alors là toi t'as personne mais il y a lui. Ouais. Ça te donne quoi ça ? Russe plus 2. C'est un peu de la merde. On va le virer. On va te le donner à toi plutôt. Hop. Et elle elle prendra le futur machin qui va se débloquer là. Celui là. Le superviseur qui m'a l'air plutôt bien. Au niveau des cavaliers on a rien de fifou. Lui il est déjà bien badass lui. Bon son mec qui donne Russe plus 4 est pas ouf. Par contre on va le retirer. Ensuite toi. Alors toi déjà t'as un niveau. Qu'est ce que tu peux faire de beau. Ça c'est pourri. Dans le contexte c'est pourri. Portée de déplacement de campagne plus 25%. Alors ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Sinon t'as quoi ? Bonus de charge ouais. Chance d'embuscade et non non non. Tu vas complètement prendre ce truc là. Alors on a un déplacement qui va être vachement boosté. Alors on ne le gagne pas tout de suite. On voit que c'est vide malheureusement. Mais bon c'est pas grave. C'est déjà 7 prix. Toi t'as rien toi. On peut peut-être te filer des trucs. En clair non. Mais là. Ravitaillement plus 5 dans votre armée. Ouais. Ouais on va lui filer ça. C'est toujours 7 prix. Lui il est blindé. Nickel. Il reste 7 armées qu'on a peur garder. Tiens. Eux ils s'entendent pas. C'est bien dommage. C'est bien dommage mais il faudra faire avec. Donc il continue de se refaire tranquillement en attendant en surveillant ce coin. Ici. Alors est-ce qu'on peut la choper ? Elle accepte le combat cette fois. Donc elle a des trébuchets également. On va faire la bataille bien sûr. Alors on a l'avantage en termes de cavalerie. On a l'avantage en termes de tir très légèrement. Et on a à peu près kiff en termes de... Ah mais par contre ils sont en campement. Très bien. Où est leur baliste ? Elle est là. Elle a tourné du mauvais côté. C'est parfait. On va donc directement tirer dans le tas comme des gros sacs. Des tours elle tire jusqu'à où ? Alors celle-là oui voilà. Il me semblait bien qu'elle tirerait plus loin que ça ces tours-là. Oh qu'est-ce que tu fous ? Elle tire quasiment jusqu'à ma ligne de front si je ne m'abuse. Ouais. Ce qui veut dire qu'on va foutre elle ici. Et derrière tout le monde va se mettre en formation dispersée. Je pense. Voilà. Et ça va être à vous de faire le taf pour commencer. C'est parti. Vous me tirez là-dedans. Il faut foutre le feu à ses trébuchets. Je ne sais pas pourquoi ils chargent alors qu'ils sont tournés dans le mauvais sens. Allez. J'vous du coup au but là. Foutez-moi le feu. Alors je ne pense pas qu'on puisse mettre le feu aux trébuchets. Ah quoi que. Il tire sur mes trébuchets aussi c'est logique. Ok parfait. Parfait. Un de moins. Il commence à s'enfuir. Il ne reste plus que deux mecs. Ils ont galéré à tirer. Parfait. Alors du coup. Tirez plutôt sur ces gens. Vous allez même tirer plutôt sur cette tour. Un petit tir enflammé là-dessus. Du coup. Vous tous. Vous vous replacez en formation serrée. Et vous vous placez par là. Pourquoi tu avances toi ? Stop. Stop. Qu'est-ce que tu fous ? C'est cette petite saloperie là ? On va tirer sur celui-là. C'est pareil. Allez. Ça peut approcher suffisamment. Oh putain. Il y a la portée de tir. J'ai pas l'impression que la tour lui tire dessus. Le mec c'est sous le feu ennemi quand même. Mais bon. Là on va foutre le feu. Ça va tout brûler jusqu'ici. On verra plus clair. Les tireurs. Les tireurs vont se placer derrière. Alors les mecs comme ça pareil. Formation serrée par là. La cavalerie. Formation serrée. Pareil. On va la mettre de ce côté là. Ah. Ça brûle pas tant que ça en fait. Ça se répand. Si c'est bon ça se répand. Avec un peu de chance. Toi j'ai l'impression que tu ne tires pas. Non elle est en train d'avancer encore. Putain recule. Ah elle va se faire tirer dessus cette conne. Putain. Ah elle est débile. Je ne sais pas si vous pouvez courir mais courrez. Ça y est l'incendie est lancé. J'ai toujours ça de pris. On va s'essuyer quelques flèches mais... Putain elle est débile quoi. Aïe 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 aïe. Ça y est. On est suffisamment éloigné. Bon bah ça devrait réduire leur vitesse de frappe mais à part ça ça va. On va les laisser ensuite tirer un peu sur ce qu'elles veulent je pense. J'aimerais bien diminuer un peu les arbalétriers avant d'avancer les miens. Alors tu tires sur quoi du coup ? Sur cette tour t'es sérieux ? Ah non sur ces gens là ok pourquoi pas. Les arbalétriers qui sortent là. Je ne sais pas bien ce qu'ils foutent. J'ai l'impression que tu tires un peu n'importe où toi. Donc tire plutôt là dedans. Là il m'oblige à prendre de l'initiative. C'est très très intelligent de sa part. C'est parti vous avancez également. Là on les charge. Ici il faut qu'on mette le feu à ces tours. Allez ici on se replie. Maintenant si tu as le temps de mettre un petit coup là dedans ce serait parfait. Là ça va brûler. Vous je ne sais pas ce que vous foutez. Arrêtez vous. Ah putain il y a encore une unité d'arbalétrier ici qui fait rien. Courez là. Courez par là vous. C'est parti les archers vont se lâcher. Si ils se font un peu dépiauter mais c'est pas grave. Avancez donc. Vous c'est pareil. En avant. Je vous avais demandé d'être en formation normale. Donc vous remettez en formation normale. Ils sont où ? En avant. Chargé. Eux ils s'enfuient c'est pas très grave. Chargé. Allez c'est parti. On avance. Au pas de charge. Aux ordres. Montrez leur ce qu'est la justice. Lancier aux ordres. En avant. Au pas doublé. Pressez-vous. Regardez les fuir. Lâche. Dépêchez-vous. Chez vous. Paré. Au pas de course. Lancier prêt. Au combat. Arrmé. Les arbalètes. Tirez. Pas de quartier. Alors ici on tente une charge. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Bon vous. Arrmé. Au pas de course. Placez-vous comme ça comme vous pouvez. Hop. Le général y trace. Ici on va choper ces cons. Vous courez là-bas. Vous courez là-bas. Vous courez par là-bas. Ici on est plutôt bien. Il faut reculer par contre. Avant que les lanciers n'arrivent. On va passer par l'intérieur plutôt. Voilà. Nos tireurs vont faire le taf. Parfait. Dépêchez-vous. Tout de suite. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Ne cédez rien. A l'attaque. Lancier. Au garde à vous. Suce à l'ennemi. Épée aiguisée. Au combat. Chevaux parés. Vous êtes un peu engagés contre de la merde. Dégagez. Dégagez. Prêt. Notre victoire approche. Si vous allez. Pas de quartier. Faites-moi une charge bien généralisée dans le tas là, s'il vous plaît. Préparez-vous. Ici c'est parti. On va poursuivre un peu les gens. Occupez-vous-en. Ici on va se faufiler par l'entrée. Alors là son stratège va se faire défoncer les fesses. Genre grand format. Les lâches. Bougez-vous. À l'attaque. Préparez-vous. Parfait. Alors, je veux des gens qui s'occuirent des tours très très vite. S'il vous plaît. Quoi que non. On va pas les poursuivre là. Ça va être relou. Hop. Ça fera déjà le taf. On leur a fait bien mal. On leur a montré ce qu'on valait. Bam. Le coup de pied dans la tête. Toujours plaisir. Nous avons été les plus malins. Alors. Maladroit incompétent. Et rusé. Euh non. On va te buter toi. Toi t'as une armure à récupérer. On va te buter. C'est une conséquence fâcheuse de la guerre. Et toi t'es revanchard, ingénieux et téméraire. En plus t'as des bonnes troupes. On va t'employer. Et on va prendre la tunie. Et du coup, on a eu un classique des montagnes des mers. Et on avait surtout une tunique de divination qui ira très bien à un petit stratège. Par exemple, toi. Soyez patient. Faites confiance au ciel. Parfait. Prend donc ça. Hop là. Alors ici. Il y a une armée qui s'est rapprochée. Hop là. Alors là, on ne peut pas le finir. Est-ce qu'on peut le finir ? On peut le finir. Parfait. On va la faire automatiquement celle-là par contre. C'était classe ce petit mouvement mon ami Komorong. C'est un coup violent. 4% de reconstitution. On prend. On a des mecs de la famille Vientan comme quoi ils ne sont pas encore tout à fait morts. Qui sont mécontents. Alors toi tu gagnes quoi ? Bonus de charge plus 5%. C'est pas mal ça. Reconstitution plus 5% quand il commande. Non. Riposte puissante. Vitesse plus 25 également. Ok. Dégâts en mêlée. Cadence de mêlée plus 40%. Ah bah ouais. Un bon vieux zèle des familles là. Et on va commencer à se déplacer par là. Parfait. Alors toi. Rapproche toi. Restez à l'affût. A la guerre. Et ici. Il se replie. A la victoire. On le poursuit. Victoire de justesse contre lui. Et ben ce qu'on va faire c'est qu'on la fera au prochain épisode. On va étraîner un peu cette armée. Donc qui est loin d'être complète. Mais lui en face il a bien dégusté aussi. On voit que mine de rien notre cité s'est très très bien défendue. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message si ça vous a plu. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.